Je faisais comme ça en face de la personne avec mon tombeau. C'est bien, j'ai vu le bon résultat, et c'est une option. Et aussi, si la personne ne veut pas qu'on l'invahisse trop dans son espace, là ça ouvre le point, ce que je fais là, c'est le premier chakra, on est tout de suite dans les trucs. La base, c'est mon grand tombeau, mais on peut, je vais vous montrer de deux façons, regarde, moi celui-là, on va essayer, tu vois, un petit tambour. Ça fait une petite impulsion sur les jambes, ça va être le droit aussi. Le droit, voilà, j'ajuste, pour que nous deux... Je touche, comme ça j'ai la pulsion dans les mains. Oui, tu dois avoir une main et après on va faire tout le point de l'EFT, donc tu gardes la main sur le cœur. Donc en EFT chamanique ou en EFT énergétique. Voilà, ça c'est l'EFT sur une page, je vais imprimer ce soir pour que vous aurez le... Et on commence avec les mains sur le cœur et même avec EFT énergétique, ils arrêtent au clavicule, au point de 27 dorés. Mais moi j'aime bien le sous le sein et même plus sur les côtes, là ici, le point de vescubillère froid. Froid, vescubillère, on est intercostal de chaque côté des diaphragmes, donc c'est la colère, l'injustice. Donc c'est souvent les gens, ils disent sous le sein, il faut... Moi c'est difficile pour les femmes, c'est dans ma poitrine. Et des trucs comme ça, on peut dire que c'est pour ça que Gary Craig, il utilise pas le sous le sein. Mais c'est une autre forme d'indigestion, ok, parce que c'est le moyen de l'estomac. Mais moi je fais ça, donc quand je dis sous le sein, c'est toujours ce point de poids vescubillère, et sous le bras, pour terminer. Dans la version longue, je profite pour lui dire que ça tourne. Après ça, on fait pouce, c'est les pointings, vous connaissez les pointings ? Index, majeur. Et il saute, Gary Craig il saute, il va directement à l'annuaire. Moi je fais l'annuaire aussi, parce que lui il sautait là parce qu'il faisait des pointes de gamme, ils appellent ça des pointes de gamme. Et on fait des neuf gammes. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, on compte pour le cerveau droit, et on chante nananana, 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 nananana. Pour le cerveau droit, et après on va tourner les yeux dans un sens, tourner les yeux dans un autre. C'est très efficace pour les accoutements sur les addictions, les gens sur la drogue, cigarette, sévrage, ok, donc ça a volé tout. Et on revient aux positions de coeur pour démarrer, il faut terminer. Donc, je vais essayer. Comme toujours, j'ai dit aux gens, ils n'ont pas besoin de faire tout le point, mais c'est le point qui leur fait du bien. Voilà. Gary Craig a dit ça sur scène, dans la formation, il a fait venir quelqu'un qui est un témoignage. Un peu en retard, mais... Et la personne a monté sur scène pour montrer son progrès, parce qu'il avait une Parkinson, et il ne pouvait pas passer une soie sans trembler, il a monté sur scène sans progrès. Et Gary a fait parler, et bon, on va faire un petit tap-in avec ce qui reste. Donc, il a commencé à faire tap-in, et il a fait clavicule. Et quand il a fait, voilà, lève supérieure, le menton, et clavicule comme ça. J'ai tapé sur le dos. Gary, il a dit, attends, mais depuis six mois au téléphone, quand je dis clavicule, j'ai tapé ce point-là. Il a dit, oui, oui, oui. Ah, ça a marché. Donc, voilà, ça fait quatre études. Je dis, bon, comme quoi, vous voyez tous que c'est pas... C'est vraiment l'intention. On revient vraiment à l'intentionnalité. C'est l'intention d'être bien, d'être autonome, et de sentir son progrès. Donc, c'est pas de faire tous les points dans le bon ordre et le bon air. Donc, vous avez le droit de... De bricoler. De varier. Je suis très content. Je suis bricolotant. Voilà. Donc, c'est toujours l'intensité moins quatre depuis qu'on a fait... Parce qu'on a tapé sans rien dire. Ça peut changer. Toujours moins quatre. Macho supérieur, sinus. C'est. Je ne sais pas ce que c'est... Oui, c'est à droite. Oui, c'est là. Est-ce qu'il y a une odeur associée? Oui, il y a une odeur. Oui, une odeur de crasse. Donc, toujours demander les cinq sens. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est un goût aussi. Un goût de... Donc, des drainages. Oui. C'est presque encore plus le goût. Donc, là, je te suggère de faire des points, mais doucement, sur le côté droit, pour toi. Moi, je suis sur le gauche. Oui. OK. OK. Donc, on va commencer avec l'ampleur. Et il s'appelle comment la personne qui était le dentiste? Muriel. Mais je crois que ce n'est pas elle. Elle, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est tout le vase qui sent bien. Le truc, c'est que je n'ai pas pris ma place et j'ai... Oui, voilà. C'est ça. Encore une fois, je me suis laissé avoir. Oui, voilà. Je n'ai pas pris ma place et encore une fois, je me suis laissé avoir. OK. Donc, je me démange de mon cerveau à ce moment-là. Parce que j'ai des informations. Je laisse le temps pour me apaiser. Je ne sais pas quand je vais commencer la phrase. Mais de toute façon, je sais que c'est le bon. Et Françoise, elle a le droit au veto. J'explique souvent aux gens. J'ai dit à Baptiste, tu me corriges. OK. Je peux. J'ai rati ce large quand j'ai parlé. Quand le tombeau parle avec moi, il n'y a pas plus. Même si j'ai une intensité moins 5. Même si j'ai une intensité moins 5. Je me suis laissé avoir encore. Je me suis laissé avoir encore. Et ça pue. Et ça draine. Et ça draine. Et ces côtés droits. Et ces côtés droits. Dans mes sinus. Dans mes sinus. Dans le mâchoire. Dans ma mâchoire. Et dans mon oreille. Et dans mon oreille. J'ai choisi de m'accepter. J'ai choisi de m'accepter. Dans cet état d'évolution. Dans cet état d'évolution. Même si j'ai encore une prise de conscience à faire. Même si j'ai encore une prise de conscience à faire. Par rapport à la place que je prends. Par rapport à la place que je prends. Avec mes amis thérapeutes. Avec mes amis thérapeutes. Avec moi-même. Avec moi-même. J'ai choisi de me pardonner. Je choisi de me pardonner. Et de lâcher l'énergie stagnée dans mon visage. Et de lâcher l'énergie qui stagne dans mon visage. Même si j'ai cette infection après l'intervention dentaire. Même si j'ai cette infection après l'intervention dentaire. Ça m'a bloqué les mâchoires. Ça m'a bloqué la mâchoire. Ça pourrit dans mes sinus. C'est pourri dans mes sinus. C'est une odeur désaccueillable. C'est une odeur désagréable. Même un goût. Même un goût. J'ai choisi de laisser partir. Je choisi de laisser partir. Ces énergies. Ces énergies. Qui stagnent dans ma tête. Qui stagnent dans ma tête. Là on est prêt à partir sur le circuit. Donc on brûle les yeux. Un peu par toi. Début de saut. Je me suis laissé avoir. Je me suis laissé avoir. Fin de l'œil. Je me connais trop bien. Je me connais trop bien. Encore une fois. Encore une fois. Un truc qui pourrit la vie. Un truc qui pourrit la vie. A cause de mon indécision. A cause de mon indécision. Je voulais bien faire. Je voulais bien faire. Je voulais être yin. Je voulais être yin. Et pas casser le pauvre grandiste. Et pas casser le pauvre grandiste. Elle était trop gentille. J'ai été trop gentille. Et elle aussi. Elle avait plein de bonne volonté. Elle avait plein de bonne volonté. Mais elle n'était pas très compétente dans ce cas-là. Elle n'était pas très compétente dans ce cas-là. Et si c'était moins d'énergie ? Et si c'était moins d'énergie ? Et si elle se mettait beaucoup trop de pression ? Si elle se mettait beaucoup trop de pression ? parce qu'elle s'occupait de sa copie de françoisse parce qu'elle s'occupait de moi de son côté dévalorisée je comprends pas cette phrase de son côté dévalorisée de son côté dévalorisée par rapport à ses compétences donc elle attire une cliente qui a un problème elle attire une cliente qui a pas de problème en l'occurrence moi en l'occurrence moi et moi j'avais besoin de d'encore pas prendre ma place moi j'avais besoin encore de ne pas prendre ma place tout ça c'est la base mentale de mon mal tout ça c'est la base mentale de mon mal et si c'était quelque chose que j'avais pas lâché et si c'était quelque chose que j'avais pas lâché j'ai mordu quelque chose et je lâche pas et si j'ai lâché le morceau et si je lâche le morceau dans quelques domaines d'histoire dans quelques domaines d'histoire c'est juste l'énergie c'est juste de l'énergie c'est juste de l'énergie c'est juste de l'énergie c'est juste de l'énergie encore plus besoin de me donner ce message là quand j'ai une infection dans le sinus c'est parce que je ne peux pas sentir le cellula sur il c'est parce que je ne peux pas sentir le cellula ou celle là quelque chose plus dans mon environnement quelque chose plus dans mon environnement et ça va jusqu'en le sinus ça aussi j'ai pas besoin de savoir ça aussi j'ai pas besoin de savoir c'est quelque chose dans mon cerveau énergétique c'est quelque chose dans mon cerveau énergétique je laisse circuler toutes mes énergies je laisse circuler toutes mes énergies de mémoires de poés dieux que je ne pouvais pas sentir de poés dieux que je ne pouvais pas sentir poés dieux que je ne pouvais pas sentir et l'émotion c'est bien j'accueille cette émotion mais l'améraUR associée c'est pas moi c'est pas moi c'est moi dans un autre facette du temps moi Françoise je peux envoyer tout mon amour à cette Françoise où j'étais je peux envoyer tout mon amour à cette Françoise où j'étais J'étais victime de cette poésie aujourd'hui je n'ai plus besoin d'une victime. Je suis Françoise et je suis source. Et je n'ai plus besoin de lutter. Je prends ma place. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je suis en sécurité. Et les victimes et le bourreau sont partis. C'est un vieux programme. Je peux regarder de l'extérieur. Et en paix. Gratitude, amour et paix. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Inspirez, soufflez à ta guise. Trois-quelles fois, quand tu veux. Tout de suite après, si la personne veut rentrer en dialogue et elle a besoin de parler, c'est normal. Je laisse le temps d'évacuer. On fait circuler beaucoup de vieux mémoire comme ça. Et dès qu'il y a trop l'émotion, il faut adresser l'émotion et dire toujours que ça vient de passer. Ce n'est pas à vous. C'est toujours une facette de passer. Donc, ça peut augmenter. Oui, je voulais dire. Physiquement, je suis là, hein? Oui, oui. C'est pas un empirement. Ça veut dire qu'il faut... Alors, vous avez besoin d'évacuer. En EFT, il y a une technique de « chase the pain ». « Chase the pain », c'est poursuivre la douleur parce que le corps a besoin de passer partout. Donc, c'est possible. La beauté de l'EFT, c'est que tu n'as pas besoin de partager devant les autres, la pourriture. Je veux le mot « pourriture » à déclencher un truc. Si je peux le dire. Oui. Au mot « pourriture », j'ai vu ma mère. Ta mère, voilà. J'ai déjà la moitié compris. Elle est morte menée, elle est à droite. Et ma maman est en train de mourir. Elle est en train de mourir d'une gangrène. D'un? D'une gangrène. Une gangrène. Une gangrène. Elle pourrit. Un gangrène de qui a commencé où? Au pied gauche. Au pied gauche. Donc, son yang. Voilà. La mémoire, c'est ancestral. Le rein, le merdien, le rein, le rat, le foie. Mais tout ça, c'est le détail. C'est jamais logique. Les espoirs de mère, de père, de fille. Si on commence à se rendre dans ce cheval-là, on va faire des psys. Par dévalorisation. Le psy peut faire ça très, très bien. Si la personne a besoin. Mais là, Florence, elle est loin de ça. Elle a une sacré énergie. Donc, c'est en partie grâce à la résilience créée par les difficultés avec sa mère. Donc, avoir une mère dure qui voulait un garçon, etc. Elle a créé une résilience qui nous fortifie. Donc, la mâchoire, lâcher le morceau. Je ne lâche pas le morceau. Ma mère est une salope en train de mourir. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais ça te prend beaucoup d'énergie, ça. Donc, il faut que tu sors de là. Tu n'as pas besoin de pardonner ta mère. Mais si tu prends des distances avec l'image de sa mère. Je ne l'en veux pas, mais quelque part, je ne le fais pas. Mais j'aurais envie de faire comme avec mon ami thérapeute. C'est-à-dire rester, être présente. Oh, je ne veux même pas être présente, c'est trop tard, c'est fini. Tu as des frères et soeurs ? Un de mes frères qui est en train de dépérir à ses côtés. Ah, lui aussi ? Elle le pompe, elle survit grâce à lui, elle le vit. C'est dit. C'est dit. Donc, l'intensité est vue. Est-ce qu'on peut faire ? Je peux aussi ? Attends. Le bâton magique. Où est-ce qu'il faut faire ? Ça ? Le chèvreuil. Le chèvreuil. Dans le choix, le chèvreuil. Pas par hasard. Quelqu'un nous a donné une cuisse du chèvreuil. On a mangé et on a recyclé en baguette. Et il peut jouer. Parce qu'il a des petits pattes en cuir. Comme des broderons hollandais. Tout doucement, avec la main sur le cœur. Laisse le rebondir. Détendre les épaules, l'histoire, tout ça, le chier. Extendants. Allons, tout doucement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501